bonjour ce direct est un direct de quelques minutes il est exactement 7h29 ici alors depuis 5 heures du matin je suis déjà sous pied en train de méditer et de prier et mon esprit est parti très fort sur la côte d'ivoire l'église évangélique en côte d'ivoire est en danger en danger parce que il ya des choses que nous voyons que nous regardons que nous ne prenons pas au sérieux mais qui sont des choses réelles actuellement la plupart des pasteurs en côte d'ivoire la plupart des pasteurs des hommes de dieu que les gens même respectent les hommes de dieu que les gens applaudissent la plupart sont rentrés dans la franc maçonnerie la plupart sont rentrés dans la franc maçonnerie et l'esprit m'a ce matin fortement parlé très fort et m'a dit il faut il faut réellement que les vrais chrétiens ceux qui sont réellement encore ancré dans le seigneur se mettent dans la prière il faut qu'ils commencent à prier parce que aujourd'hui l'église est sali l'église sali c'est à dire que beaucoup de personnes parce qu'ils vont à l'église ils sont à l'église aujourd'hui pour adorer jésus comme il se doit mais ce n'est pas le jésus christ que vous êtes en train d'adorer nous devons vraiment prier pour que dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions rentrer dans une vraie répentance une vraie répentance parce que la plupart sont entrés dans la franc maçonnerie juste simplement pour avoir la gloire pour avoir l'argent et pour être à des postes élevés et aujourd'hui l'église de la côte d'ivoire est malade le seigneur m'a clairement montré ce matin parce que j'étais en train de penser à certaines situations concernant l'église et le seigneur m'a montré ce matin il m'a dit comme ça que est ce que toi tu penses que l'église est encore vivante en côte d'ivoire ce que je me demandais mais pourquoi est ce que on bataille il n'y a pas de réveil il ya beaucoup de ceux de nom la plupart des pasteurs que vous voyez aujourd'hui qui sont grands en côte d'ivoire se retrouve dans des loges qui se retrouve dans des loges avec des politiciens ils se connaissent ils vont faire ça dit que en fait c'est comme si ce que je suis en train de comprendre c'est comme si la franc maçonnerie est à plusieurs étapes c'est à dire que c'est comme si à plusieurs groupes dans eux à eux le groupe à eux ces pasteurs là ils vont pour des choses pour la gloire c'est à dire que et ne se font pas voir il faut qu'ils se font pas voir mais ils se connaissent il ya des politiciens il ya des personnalités dans le pays et même la plupart je suis en train de vous dit que la plupart même votre pasteur que vous êtes en train d'adorer aujourd'hui de dit que c'est un grand homme de dieu mon pasteur le meilleur des pasteurs parce que il prêche bien parce qu'il ya beaucoup de gens dans l'église parce que nous avons une très grande église je suis en train de vous dire que la plupart de vos pasteurs en côte d'ivoire sont rentrés dans la franc maçonnerie ils ont été initiés très fort et celui qui les a aidés dans cette initiation là est déjà décédé c'était cela a commencé avec un le feu ministre ahmed bakaïko un feu ministre ahmed bakaïko il est celui là qui a tiré beaucoup de pasteurs beaucoup d'hommes de dieu ont bien commencé en côte d'ivoire beaucoup d'hommes de dieu ont reçu l'appel du seigneur ce sont des serviteurs de dieu mais ils ont vendu une partie pour la de leur vie de leur âme de leur ministère à cause de la gloire et de l'argent et à certains aujourd'hui vous ne savez même pas comment ils font pour avoir l'argent ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de fidèles mais c'est parce que ces personnes là sont dans la franc maçonnerie je parle pas je parle pas de de comment on appelle d'aller prendre des dieux étrangers aller prendre des fétiches aller prendre des gris gris faire des sacrifices humains ça là on est habitué à ça on a dépassé ce stade c'est même pas de ça que je suis en train de vous parler je parle pas des pasteurs qui sont allés chercher des fétiches au Ghana je parle pas des pasteurs qui sont allés chercher des fétiches au Burkina un peu partout des gris gris pour avoir la foule pour avoir le prophétique tout ça je ne suis même pas en train de parler d'eux je suis en train de vous parler de quelque chose de plus grave je suis en train de vous parler de ceux qui sont rentrés dans la loge dans la franc maçonnerie ils sont beaucoup il ya des pasteurs qui étaient des grands hommes de dieu encore du roi que vous avez respecté que nous avons respecté aujourd'hui encore les gens les appellent papa aujourd'hui encore les gens les appellent papa les gens appellent papa les grands hommes de dieu apparemment des gens se disent que ce sont des grands hommes de dieu mais ces pasteurs là aujourd'hui où je vous parle ces pasteurs sont purement des francs maçons beaucoup de pasteurs beaucoup beaucoup ce matin ça partie de paris de 24 heures du matin j'ai commencé à ne pas dormir et le seigneur a commencé à me parler clairement pour des férentation faire attention à ceux que tu défends faire attention c'est à ceux à qui tu parles que ce pays est rempli de francs maçons la côte d'ivoire le problème la maladie aujourd'hui qui est dans le corps de christ aujourd'hui c'est que beaucoup de pasteurs soit disant pasteur ne viendront pas vous dire qu'ils ont vendu déjà leur âme ils sont dans la france maçonnerie ils se connaissent ils ont un clan ils ont un groupe et ils sont dans la france maçonnerie ils sont nombreux ils ont ça dit que ce sont plus des serviteurs de dieu ils sont devenus des serviteurs de la gloire ils sont devenus des serviteurs de la richesse vous les voyez ils jouent avec l'argent ils ont beaucoup d'argent ils sont là quand ils veulent construire une cathédrale construire veut construire ce qu'ils sont dans le pays ce n'est pas parce qu'ils ont l'ancien regardez qu'est ce qu'ils font est ce que vous les voyez chasser des démons même est ce que vous les voyez même fait des programmes où le nom de jésus-christ réellement est glorifié ils donnent des prédications comme si c'était des coachs ils viennent d'autres mêmes et c'est la jeunesse d'autres mêmes sont associés à des bouteurs à des prostituées est ce que vous savez qu'aujourd'hui il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire qui sont homosexuels je suis sérieux qu'ils sont homosexuels parce que c'est une pratique qu'ils font pour avoir de l'argent ils sont pédés mais homosexuels ça fait partie de leur pratique ils ont leur mari ils ont leur femme c'est une personnalité c'est quelqu'un qui est grand c'est quelqu'un qui est là et c'est quelqu'un qui est fort mystiquement donc je suis en train de vous dire tout ça je ne dis pas le nom de quelqu'un même si je m'a montré beaucoup d'églises et beaucoup de personnes je suis même dégoûté je suis découragé parce qu'il ya des gens même que je j'honorais je respectais il ya des gens que je disais vraiment celui-là je l'utilise et tout ça alors beaucoup de pasteurs sont dans la franc maçonnerie beaucoup de pasteurs ont vendu leur âme aujourd'hui là les gens peuvent dire ils peuvent mal parler de du pasteur gédéon le pasteur gédéon là de la qui qu'on ne sait pas quoi qui prêche dans la rue les gens peuvent mal parler de lui les gens peuvent mal parler de lui pour dire que non il dit ceci ou cela mais il est comme un jean baptiste aujourd'hui c'est ce que je comprends en fait il est comme un jean baptiste pour ouvrir les yeux de certaines personnes même si on n'est pas d'accord avec lui dans tout ce qu'il prêche dans la plupart des choses qu'il dit mais il est là comme jean baptiste était dans le désert pour dire aux gens répentez-vous pour dire aux gens convertissez vous le pasteur gédéon le pasteur gédéon c'est pourquoi dieu l'a mis dans la rue c'est pourquoi il n'a pas il n'est pas quelque chose on peut lui reprocher la polygamie on peut lui reprocher beaucoup de choses c'est une chose qui dit qu'on n'est pas d'accord qu'on n'est pas d'accord mais dieu l'a mis là pour pour crier dieu l'a mis là pour crier que la manière jean baptiste criait là dieu l'a mis là pour crier beaucoup de gens aujourd'hui le print pour oui il n'est pas sérieux il n'est pas ceci ce qu'il dit mais dieu l'a mis là pour crier parce que la plupart des pasteurs aujourd'hui je ne dis même pas les prêtres je suis en train de vous dit que même si on pouvait quitter l'église évangélique pour pour retourner à l'église catholique là hein pour retourner à l'église catholique sincèrement si on pouvait le faire celui même qui quitte l'église évangélique on dit pour dire je vais à l'église catholique il n'a rien perdu parce que les pasteurs la plupart de vos grands pasteurs en Côte d'Ivoire je parle de la Côte d'Ivoire je ne parle même pas des autres pays parce que je ne suis pas de leur pays je parle de la Côte d'Ivoire la plupart des grands pasteurs que vous honorez vous appelez papa vous appelez le père vous appelez l'homme de dieu cet homme de dieu je vous dis il y en a presque plus de vrais hommes de dieu en Côte d'Ivoire ils sont rentrés dans des loges ils ont des contrats spirituels ils ont vendu leur âme ils sont rentrés dans la franc maçonnerie je dis bien je dis le mot franc maçonnerie je n'ai pas dit fétichisme j'ai dit franc maçonnerie ils sont devenus des francs maçons ils mangent avec les politiciens ils boivent avec les politiciens ils se retrouvent dans des cérémonies dans des loges et il y a une partie qui fait la cabale ceux qui font la cabale là eux ils sont pas dans la loge des francs maçons ils font la cabale c'est pour autre chose la cabale juste ils sont dedans je parle pas de ceux là ceux là je parle pas de ceux même pas en train de parler de ceux là parce qu'ils vont faire des cérémonies des trucs comme nous faisons les actions prophétiques je ne parle pas d'eux mais je parle de ceux qui sont allés vendre leur âme pour l'argent ils sont beaucoup hein ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire hein quand vous appelez les gens que vous avez appelé père 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 avant là méfiez-vous ce ne sont plus vos vrais pères hein il y a des gens qui sont là ils ont l'église ils sont assis sur l'église aujourd'hui vous les croyez vous croyez que c'est des pasteurs ils sont plus pasteurs ils sont plus serviteurs de dieu c'est un rôle ils jouent ils sont comme ils ont eu un travail c'est un rôle jouent et vous allez voir s'il s'agit de sacrifier quelqu'un dans l'église va le sacrifier à la fin de l'année si quelqu'un doit te sacrifier pour l'évolution de quelque chose le fait même pendant les élections s'il ya des sacrifices à faire on peut prendre des fidèles dans son église je suis en train de vous dire quelque chose qui m'a retiré le sommet jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler je demande à tous les chrétiens je demande à tous ceux qui prient beaucoup à tous les serviteurs de dieu s'il vous plaît vous qui êtes encore du seigneur il est temps que nous nous réveillons dans la prière oublions nos préjugés oublions nos des histoires entre nous oublions tout ça commençons à nous unis pour prier faisons des chaînes de prière des rassemblements de prière c'est nous qui pouvons rattraper le corps de christ c'est nous qui pouvons encore re sauver et rattraper le corps de christ on a tous fait des erreurs moi je fais des erreurs tout le monde a fait des erreurs il est temps le seigneur compte sur nous pour un nouveau réveil c'est nous qui pouvons prier de la manière que les chrétiens étaient cachés en train de prier 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 pour que le monde soit gagné c'est de cette manière nous devons prier nous devons prier nous là on ne sera pas aimé les gens vont nous détester les gens vont nous prendre pour des pauvres regardez il ya des gens ils ont l'argent facilement toi tu es là tu fais l'oeuvre de dieu tu as l'onction tu as même des fidèles qui a tout mais tu ne sais pas où le milliard quitte tu ne sais pas où le million quitte il ya d'autres men qui ont l'argent qui jettent l'argent partout ils ont des voitures qui ne sait pas où se quitter ils ont des maisons qui ne sait pas où se quitter pourtant ce que tu as l'onction que tu as la grâce que tu as tu prêches mieux que tu as l'onction plus que tu as l'amour de jésus tu as des fidèles tu as tout mais tu n'arrives pas à leur niveau parce que pour eux là ils font pas d'efforts on leur donne ça dans la loge on leur donne ça dans la loge ils veulent s'enrichir ils veulent s'enrichir c'est la richesse l'amour de l'argent l'amour des choses de ce monde c'est ça qui les a amenés à là donc je répète la côte d'ivoire l'église évangélique la côte d'ivoire est morte l'église évangélique la côte d'ivoire est devenue une église maçonnique que ce soit je vais pas citer des noms que ce soit dans le milieu baptiste que ce soit dans le milieu baptiste que ce soit dans le milieu évangélique que ce soit dans le milieu protestant que ce soit dans n'importe quel milieu l'église évangélique de la côte d'ivoire est devenue maçonnique est devenu ils ont vendu ce que vous voyez on dit oui ça c'est communauté des comme on appelle groupe de tel pasteur groupe de tel ceci c'est à dire qu'ils ont créé des clans ils ont des clans des clans et ils se connaissent ils se retrouvent dans la loge je vous dis des choses très sérieuses je vais pas venir m'asseoir et m'amuser mais dieu va commencer à les dévoiler dieu va commencer à les exposer dieu va commencer à les exposer leur temps pour se cacher là le temps de se cacher là c'est fini il faudrait que même s'il y a dix personnes qui prient il y a vingt personnes qui prient il y a trente personnes qui j'en ai prient pour que dieu ramène le réveil ces personnes seront dévoilées vous allez voir ils vont commencer à voir c'est à dire ils vont être exposés ils vont commencer à être exposés un à un ils vont commencer à être exposés je dis pas pasteur qui a commis à du terre je dis pas pasteur qui a une deuxième femme ou une copine ça c'est pas mon problème je dis pas pasteur qui fait du sacer d'os qui a fait sacrifice de mouton sacrifice de beurre qui a fait le sacer d'os je ne rentre même pas dans ce petit truc là je vous parle des gens qui ont vendu leur âme qui sont devenus francs maçons qui sont assis sur la chair ils sont en train de construire des châteaux en Côte d'Ivoire des cathédrales ils sont en train de construire des basiliques leurs photos sont sur des pancartes partout ils ont de ces voitures que ce sont t'as dit que vous les voyez vous croyez que c'est la gloire de dieu vous les voyez vous croyez que c'est dieu qui les a bénis vous croyez que c'est la richesse que dieu a donné la plupart c'est faux ils ont signé le pacte ils sont dans la francs maçonnerie je répète ça très fort pour que ça frappe votre esprit et je prie que dieu ouvre vos yeux si vous êtes dans une église et que le pasteur fait partie de ces personnes et qu'il est francs maçons si vous êtes dans une église et que le pasteur a vendu son âme et les francs maçons que dieu ouvre vos yeux que dieu vous ouvre vos yeux dans le sommet dans le rêve que dieu ouvre vos yeux pendant que vous faites la sainte scène que dieu ouvre vos yeux pendant que vous rentrez dans cette église que vous commencez à avoir des songes que vous commencez à avoir des révélations que le seigneur commence à vous montrer qui est réellement serviteur de dieu il y a des gens que vous ne considérez pas que vous jugez en Côte d'Ivoire mais ce sont des vrais serviteurs de dieu il ya des gens que vous montrez du doigt vous les prenez pour des plaisanter parce qu'ils n'ont pas de grosses voitures de grosses maisons ils ne sont pas sur des pancades ce sont des vrais serviteurs de dieu il y a encore des vrais serviteurs de dieu en Côte d'Ivoire il y a des vrais prophètes en Côte d'Ivoire il y a des vrais ouin en Côte d'Ivoire mais vous n'entendez pas peut-être trop parler d'eux sinon il y en a beaucoup 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 de vrais serviteurs de dieu habitant comme dans l'intérieur du pays mais ceux qui ont vendu leur âme là ils sont à peu près une vingtaine ceux qui ont vendu leur âme ils sont à peu près une vingtaine entre 20 et 30 c'est à dire que ceux qui sont vraiment des dans l'air et si ce truc ça veut dire que la plupart sont pas arrivés jusqu'à 50 et c'est qu'ils se fait ils initient aussi les disciples ils amènent quand ils ont un disciple à qui ils ont vraiment confiance ils vont l'amener à s'initier ce que je suis en train de dire je demande à tous les vrais chrétiens à tous les vrais enfants de dieu de commencer à se lever dans le jeûne et la prière parce que les problèmes de la Côte d'Ivoire c'est l'église qui a envoyé ça c'est ce que Dieu est en train de me dire les problèmes de la Côte d'Ivoire de la guerre jusqu'à ce que se passe aujourd'hui c'est venu par l'église c'est la colère de dieu contre l'église évangélique qui a envoyé des problèmes en Côte d'Ivoire retenez moi ça bien c'est la colère de dieu contre l'église évangélique j'ai bien précisé c'est la colère de dieu contre l'église évangélique qui a envoyé les problèmes en Côte d'Ivoire regardez bien le signe que je vais vous donner est ce que vous vous rappelez que cacou sévérin avait prophétisé des choses sur la Côte d'Ivoire est ce que vous vous rappelez de ça regardez quand les problèmes ont commencé en Côte d'Ivoire cacou sévérin était mort et la mort de cacou sévérin là je vous parle aujourd'hui je vous parle selon l'esprit de dieu ce n'est pas une mort c'est il devait pas mourir aussi jeune les gens disent que on l'a tué d'autres dit on l'a fait ceci ce que moi je veux vous dire dieu l'a enlevé dieu l'a enlevé dieu avait enlevé cacou sévérin parce que cacou sévérin avait tellement intercédé pour la Côte d'Ivoire il voyait tout ce qui allait se passer dieu l'a enlevé pourquoi parce que le seigneur voulait frapper et le seigneur ne voulait pas qu'il assiste à cela et dieu l'a enlevé ce que je vous dis aujourd'hui c'est pas quelqu'un qui me dit c'est l'esprit de dieu qui me parle dieu l'a enlevé il a passé son temps à prier pour la Côte d'Ivoire il aimait la Côte d'Ivoire et il a vu des choses qui allaient arriver il a vu la guerre il a vu les problèmes il a vu l'apostasie il a vu les gens qui allaient vendre leur âme les gens qui allaient vendre leur esprit et il a vu des gens qui allaient se livrer au diable et qu'est-ce que il a vu que tout le travail de réveil qu'on était en train de faire ce travail allait tomber à l'eau il pleurait devant dieu il pleurait devant dieu et dieu l'a enlevé cacou sévérin lui-même savait qu'il allait mourir parce que dieu lui avait montré qu'il allait partie dieu l'a enlevé et regardez quand il est parti regardez comment le pays s'est mélangé après il n'y a jamais eu depuis que cacou sévérin mort il n'y a jamais eu un homme de dieu à la carrure de cacou sévérin en Côte d'Ivoire il n'y a pas tous ceux qui sont là essaient de faire semblant essaient de faire semblant de se lever essaient de faire semblant de faire des choses même ses enfants que lui-même il a ouin il a pris avec eux la plupart sont dans l'apostasie dans le désordre dans le péché d'autres même sont dans la franc maçonnerie aujourd'hui encore c'est à dire que donc il n'y a pas une personne qui peut l'égaler il n'a qu'à avoir grosse église il n'a qu'à avoir des milliards de fidèles il n'a qu'à avoir de gros de l'argent mais en matière d'onction en matière du prophétique d'onction depuis cacou sévérin parti Dieu n'a pas donné cette grâce là à une seule personne suivez moi très bien mais le temps est arrivé où les prières qui ont été faites autrefois et qui sont en train d'être faites aujourd'hui ce temps est arrivé ce temps est arrivé où Dieu va les dévoiler le châtiment va commencer c'est tous les pasteurs qui sont allés dans la france je répète le mot franc maçonnerie je ne dis même pas ceux qui sont les grands fétiches eux-mêmes c'est facile de les pardonner je dis pas ceux qui sont allés s'initier quelque part c'est facile je dis ceux qui ont vendu les amnestyne détestent la franc maçonnerie quand tu rentres dans la franc maçonnerie c'est comme si tu as fait un défi tu as lancé un défi à Dieu quand tu rentres dans la franc maçonnerie c'est comme si tu as dit à Dieu je sais que tu existes mais moi j'ai décidé de m'attacher à Satan et je vais faire semblant de te suivre écoutez moi très bien écoutez moi très bien prier commencez à prier il y a des femmes qui sont des vraies chrétiennes leur mari serviteur de Dieu est franc maçon il y a des je suis en train de vous dire que la franc maçonnerie est assise Satan est assis dans les églises en Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été initiés ce matin quand le Seigneur me parlait il m'a montré des visages il m'a montré des noms si j'essaie de dire ça je vais avoir des ennemis partout dans le monde entier mais la plupart des gens que vous appelez papa ils ont cheveux blancs haut ils ont sorcière ils sont rentrés dans la franc maçonnerie il y en a qui ont bien commencé il y en a qui ont bien commencé ils étaient bien ils sont rentrés dans la franc maçonnerie Ahmed Bakaïko les avait tous recrutés et les a mis quelque part avec le petit Makassar Makassi avec Kassi Dajuto qui est parti ils ont recruté des gens et ils ont mis dans la franc maçonnerie c'est pourquoi vous allez voir que certains pasteurs ils vont tuer quelqu'un dans son église il n'ira jamais en prison il va tuer sa femme on sait que c'est lui qui l'a tué il n'ira jamais en prison on va égoger un chat dans son église il n'ira jamais en prison on va entendre qu'il a fait telle chose telle chose jamais rien ne va lui arriver et puis la plupart de ces pasteurs ils ne vont pas mettre leur bouche dans les problèmes du peuple ça ne les regarde pas la plupart de ces pasteurs vous allez voir qu'ils ne sont jamais du côté du peuple c'est tout ce qui va se passer à le peuple c'est pas leur problème mais ils sont toujours du côté du pouvoir parce que c'est avec ceux là ils mangent c'est avec ceux là ils sont dans la franc maçonnerie et la plupart de ces pasteurs regardez leurs prédications leurs messages Jésus Christ de Nazareth lui-même n'est même plus honoré ce sont des conseils ils donnent des choses ils donnent mais Jésus Christ de Nazareth est sorti des églises le feu le vrai feu du Saint-Esprit a fui les églises le vrai feu le vrai feu du Saint-Esprit a fui les églises c'est la poussière qui est dans l'église aujourd'hui prions pour que le Seigneur ramène vraiment le vrai réveil spirituel ce matin c'était très fort c'était très fort et je voulais attendre je voulais attendre là je m'apprête à envoyer ma fille à l'école mais je voulais attendre après tout ça pour pouvoir vous faire ce direct mais je ne pouvais pas tellement c'est fort dans mon esprit il fallait que je me libère il fallait que je me libère que Dieu protège l'église en Côte d'Ivoire je ne parle pas des autres pays je parle de la Côte d'Ivoire l'église de la Côte d'Ivoire est morte l'église de la Côte d'Ivoire est remplie de francs maçons il y a beaucoup de loges cachées en Côte d'Ivoire il y a des pasteurs qui finissent de prêcher ils ont des heures et des jours de réunion dans des loges on les donne des millions on les donne des milliards regardez leur vie que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez les reconnaître maintenant Seigneur merci merci de m'avoir donné la force pour pouvoir donner ces paroles ces révélations je ne suis pas plus saint que qui que ce soit je ne suis pas plus bon que qui que ce soit j'ai aussi mes défauts c'est pourquoi je voudrais que le sang de Jésus me lave aujourd'hui et que ta couverture soit sur ma vie je prie Seigneur je fais partie de ceux qui ont négligé la prière c'est de notre faute que notre pays a été vendu à Satan au nom de Jésus je prie que tu relèves chacun de nous et que tu nous donnes la force de prier que nos prières soient exaucées maintenant faites tomber les écailles faites tomber les murs de la francs maçonnerie faites tomber le pouvoir de la francs maçonnerie car ce pays est dominé mystiquement par la francs maçonnerie et ce sont les pasteurs les pasteurs ceux qui tu comptais pour prêcher l'évangile qui sont devenus les agents du diable les messagers qui ont les clés et qui ont des piliers de la francs maçonnerie c'est pourquoi le réveil est difficilement encore du voir mais Seigneur toi qui as permis que l'évangile touche le monde entier tu peux encore créer le réveil encore du voir que par cette vidéo tu ouvres les yeux de chacun et que Seigneur toute ta méfosée contre nous tombe qu'à partir de maintenant Seigneur tu nous accords le discernement Père je prie que tu changes aussi ma vie que tu changes mon histoire je vais sortir de tout ce qui est médiocre je vais sortir des débats politiques des choses inutiles je vais sortir de toute distraction et que tu augmentes encore ma vie de prière ma vie de sanctification afin que tu puisses m'utiliser Seigneur comme un messager pour pouvoir apporter Seigneur la lumière à tes enfants que Seigneur cette parole ce matin soit partagée les gens aujourd'hui regardent la gloire les gens regardent la richesse les gens regardent l'argent les gens regardent les églises remplies les gens regardent quelqu'un qu'on chante partout dans le monde entier ils ont oublié de regarder la sainteté les disciples n'avaient pas de grosses maisons de grosses villas ils avaient l'onction les disciples n'avaient pas de photos partout sur toutes les pancades à la télé partout mais l'onction agissait aujourd'hui le monde regarde ce qu'il voit Père redonne l'onction redonne l'onction afin que les malades soient guéris les démons soient chassés les miracles sont pères et que le monde entier puisse savoir que Jésus Christ de Nazareth est mort sur la croix et ressuscité il est monté au ciel et il est le seul sauveur il viendra nous chercher pour le paradis Père béni soit ton nom et que cette journée soit bénie dans la vie de tous tes enfants au nom de Jésus j'ai prié Amen vraiment que Dieu vous bénisse excusez-moi de vous avoir dérangé un peu ce matin moi-même me suis levé me suis à peine lavé le visage brossé les dents et je suis venu faire ce direct rapidement pour me libérer parce que c'était très fort je vous demande de partager la vidéo ma page est un peu à restreint Facebook m'a prévenu parce qu'il y a eu beaucoup de trucs là-dessus donc c'est vous qui pouvez partager cette vidéo-là pour d'autres personnes prie même si tu sous-sommes ton pasteur d'être dans ces choses faut pas le regarder dans la chair prie commence à jeûner faites des jeûnes dans le secret des prières dans le secret des intercessions dans le secret commencez à prier que Dieu dévoile Dieu révèle et que maintenant l'église de la Côte d'Ivoire l'église de la Côte d'Ivoire qui avait le réveil dans les années 80 reviennent les francs-maçons se convertissaient les féticheurs venaient jeter leurs fétiches pour donner leur vie à Jésus les gens se convertissaient il y avait un réveil dans les années 90 que ce réveil revienne en Côte d'Ivoire que plus personne ne coud pour aller prendre les choses du diable pour déposer dans l'église que le vrai réveil revienne au nom de Jésus Amen Amen